Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où l'objet de cette vidéo, on va parler de Griezmann qui revendique sa position dans l'effectif du Barça. On verra pourquoi il revendique cette position-là et qu'est-ce que ça pourra apporter au Barça s'il est repositionné. Donc accrochez-vous bien et on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On est de plus en plus nombreux chaque jour. Je fais des vidéos de foot, des analyses, des débriefs sur le Barça. Je fais aussi le Mercato, notamment il y a la dernière vidéo que je viens de sortir en collaboration avec le Black Grana. Je t'invite à aller la voir, le lien est en description. Alors, en ce qui concerne Griezmann, l'information vient de fuiter et est apparue sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Griezmann demande à devenir un meneur de jeu. Griezmann, quel est son vrai poste ? Je l'ai signifié dans la dernière vidéo où j'ai fait la collaboration avec le Black Grana, sur comment devait être positionné Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est un pur meneur de jeu, ça se voit en équipe de France. Griezmann est souvent placé comme second attaquant pour épauler soit Mbappé et Giroud en attaque. Il peut également construire les jeux et apporter aussi des occasions de but. Je pense que si Ronald Koeman décide de replacer Antoine Griezmann en tant que meneur de jeu, ce serait mieux pour le Barça car il sera de plus en plus performant et jouera à son rôle favori, c'est-à-dire son poste qu'il aime. En plus, si on lui fait cette faveur-là, il pourra vous reprendre confiance et penser qu'on l'écoute peut-être du niveau du Barça parce que cette nettance n'a pas été trop le cas. Il faut savoir que l'année dernière, quand Griezmann jouait encore sur le côté gauche, il n'a pas été performant du tout à l'image de ses statistiques de ce vente. Il n'a marqué que 9 buts en championnat et 15 buts toute compétition confondue en jouant à ce poste n'a pas été très fameux. Il était de moins en moins décisif et sortait le plus rapidement possible. Cette saison encore, c'est encore le cas car ce début de saison est un peu catastrophique pour Antoine Griezmann, même s'il s'est réveillé en équipe de France, c'est un peu catastrophique. Il n'est pas à la hauteur physiquement, il est bien mais il sort toujours à 50 voire 70e unité. Je pense qu'il pourrait s'améliorer si on le faisait jouer à son poste de prédilection, c'est-à-dire en meneur de jeu. J'espère que le Barça l'écoutera car s'il rejoue à ce poste, car je pense qu'il sera un peu plus décisif. Je pense qu'aussi, le jeu doit tourner aussi un peu à côté de Griezmann. Pourquoi ne pas baser le jeu sur Griezmann et Messi ? Car ce sont les deux piliers forts de notre attaque. Ils pourront nous marquer des buts et en plus qu'ils jouent un duo. Alors je vous assure que ça fera des intercelles en Catalogne, on aura des étoiles plein les yeux. Donc voilà pourquoi Griezmann doit être repositionné à ce poste. Parce que ce début de saison n'a pas été fameux. La saison dernière a été une saison très critique pour lui. Avec seulement que 9 buts marquant championnat et 15 buts toutes compétitions confondues. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Si ce n'est déjà fait, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.